Il faut d'abord savoir que le BondiBlog est né sur un drame. Et toutes les belles aventures médiatiques sont souvent comme ça, c'est souvent sur une révolution, sur un fait politique grave. Et c'est vrai que le BondiBlog est né sur cette révolte, ces jeunes dans les quartiers qui ont commencé à brûler des voitures. C'est à ce moment-là que les médias viennent le plus traiter ces événements. Et la bonne idée du BondiBlog, c'était justement de rester après ce drame. Et donc, au fond, sortir la banlieue de ce qu'on pourrait appeler l'extraordinaire et l'inclure dans l'ordinaire. L'expression des jeunes des quartiers a été le levier pour justement s'appuyer sur ce drame, mais pour le transformer en quelque chose de positif, en tout cas en quelque chose qui pourrait être une espèce de prise de conscience, que prendre la parole, expliquer ce que l'on vit, peut être aussi le début d'une solution. Et on n'est plus seulement là à attendre des solutions, mais on peut aussi en proposer. En fait, on avait tendance à dire que les banlieues françaises, en tout cas ces territoires-là, étaient hors des radars médiatiques, hors des radars institutionnels. Et on les considérait plutôt comme un public à qui on devait donner des coups de main, à qui on devait penser de temps en temps, alors que ce public-là est un public qui était en recherche aussi de légitimité, qui considère qu'il est là et qui fait partie de la société. Et donc même les médias, finalement, se sont rendus compte, à travers cette expérience du BondiBlog, que le traitement médiatique sur ces quartiers-là jouait en gros sur deux mots-clés, la police et la justice, c'est-à-dire que les quartiers populaires étaient enfermés, hélas, dans une gestion médiatique qui a un rapport avec la déviance, avec la violence, avec ce qui ne marche pas. La prise de parole publique est un combat en réalité et que les gens qui ont aujourd'hui besoin que leur parole soit sur la place publique s'organisent pour justement attirer les journalistes, en tout cas attirer les acteurs de l'information. Et donc ça veut dire aussi que les gens dans les quartiers doivent s'organiser pour proposer finalement quelque chose de façon à ce que les journalistes s'intéressent à eux. C'est l'enjeu le plus important, la constance et la rigueur, puisqu'à partir du moment où vous avez une posture presque parfois moralisante en vous adressant aux journalistes, en disant « mais vous ne faites pas votre travail dans les meilleures conditions » et parfois vous oubliez les fondamentaux de cette profession, vous ne pouvez pas vous-même, en tant que jeune média, ou média naissant, ou média citoyen, refaire les mêmes erreurs. Donc il y avait une vraie difficulté qui était doublée par le fait que les gens qui produisaient dans ce média étaient aussi des amateurs. Donc c'était très compliqué. Les jeunes blogueurs étaient encadrés, coachés par des professionnels. Donc il y a un travail de formation et donc de transmission des savoir-faire. Cet encadrement était important. Mais encore une fois, avoir un encadrement qui lui-même était bénévole, puisque c'était des journalistes qui souhaitaient eux aussi donner un coup de main, parce qu'eux aussi souffraient de la manière dont la presse était perçue et vécue par les habitants des quartiers. Mais les jeunes, il fallait surtout maintenir la motivation, parce qu'ils ne faisaient pas ça dans un cadre scolaire, ils ne faisaient pas ça dans le cadre d'une formation, ils faisaient ça parce qu'une volonté. Donc de ce point de vue-là, l'alchimie s'est faite parce qu'on avait des journalistes sérieux qui souhaitaient donner un coup de main et des jeunes qui, eux, considéraient que le fait d'écrire, le fait de raconter des histoires, de faire des reportages, c'était aussi une façon de se construire eux-mêmes et de corriger finalement cette difficulté qu'avaient les banlieues dans leur identité médiatique. On a aujourd'hui une parole publique qu'on n'avait pas avant, et notamment les jeunes des quartiers, mais les minorités. Et l'enjeu aujourd'hui pour les médias, c'est finalement d'absorber toute cette diversité. Et l'expérience d'Inspire, c'est ça en réalité, c'est qu'on est en train d'ouvrir la parole publique, le traitement de l'information, à des catégories qui souvent en étaient soit très éloignées pour des raisons culturelles, parce que ça coûtait de l'argent, parce qu'il fallait aller acheter un journal, il fallait s'abonner à une télévision et c'était compliqué, ou soit parce que ce public-là ne se retrouvait pas dans l'information diffusée. Tout l'enjeu, c'est comment, dans une pratique journaliste classique, on arrive à intégrer cette parole-là, ces jeunes venus de milieux différents, qui viennent justement avec ce qu'est la réalité de nos sociétés. Et ça, c'est un enjeu majeur pour la profession, c'est presque un enjeu de survie, puisque de toute façon, l'information n'est plus à sens unique. C'est-à-dire qu'au départ, on avait une information, et on l'a diffusée aux gens, ils prennent, ils ne prennent pas, c'est leur affaire. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'information aussi, elle peut venir d'en bas, elle peut être traitée en haut.